Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine, je m'installe. Aujourd'hui je vous propose, coucou, je vous propose une page de scrapbooking avec la nouvelle collection Christmas Street. Je vais travailler avec mon coup de cœur de cette collection, c'est ce pochoir plan de ville, comme ça, vue aérienne. J'ai tout de suite eu envie de faire la page que je vais vous proposer en fait directement avec ce combo couleur-là. Alors elle n'était pas écrite dans ma tête et je ne la visualisais pas à ce point aussi précisément, mais j'avais une idée d'utiliser ce pochoir-là avec une encre distress ink noire et de me créer un fond un peu flou avec ce pochoir, avec beaucoup de contraste blanc et noir et y rajouter quelques détails colorés du combo de la collection Christmas Street. Alors du coup, je pars sur un papier en fait Vaisen Creative ici, c'est un papier watercolour, c'est le smooth white. Je n'ai pas forcément idée de faire de l'aquarelle dessus, mais comme j'aime bien, c'est un papier qui est bien blanc et qui me permet aussi de travailler avec des techniques aquarellables dessus, donc ça me laisse la possibilité de pouvoir utiliser un peu d'eau dessus, ce qui sera le cas, vous allez voir après. J'ai commencé par quelque chose d'assez central et puis j'ai voulu poursuivre un petit peu le motif, donc j'ai complété en haut, en bas et puis en essayant de faire poursuivre le motif un peu à droite et un petit peu à gauche. Je vais utiliser ici un petit embellissement, alors il n'y a pas beaucoup de tampons ici, enfin quelques-uns quand même, mais j'ai utilisé le petit sujet, le petit élan, alors moi je l'appelle Jean-Mimi, c'est mon petit Jean-Michel que je retrouve cette année en version tampon, donc là je le tamponne très simplement avec une encre Versafine clair noir. J'ai une petite plateforme de tamponnage ici que j'ai déjà depuis quelques mois, qui est vraiment petite, elle fait un 10-15 à peu près, parce que j'en ai déjà une plus grande, donc c'est pour compléter, pour prendre moins de place sur ma table. Je sors mes lunettes, je ne sais pas faire couper cette partie. Je vais juste mettre en couleur le cœur avec un joli rouge, donc pour ça j'utilise mes crayons Albrecht Dürer. Donc j'ai deux rouges coordonnés, j'en ai un plutôt lumineux et un autre un petit peu plus foncé. Vous pouvez le faire aussi avec vos Distress Oxide, si vous prenez une encre rouge dans vos Distress Oxide, ça fonctionne bien. Vous pouvez aquareller avec, et puis avec les Distress Ink aussi, bien sûr, dans les mêmes teintes. Voilà, tant que vous utilisez un produit aquarellable, en fait, vous pouvez faire à peu près les mêmes choses, c'est juste les techniques d'application qui seront un petit peu différentes. J'ai fait une première couche, j'ai séché au Wigan, je travaille sur le même papier VASN Creative Watercolor. Alors, son petit intérêt aussi, ce papier-là, c'est que quand on utilise les crayons de couleur aquarellable, ou même les crayons de couleur, encore c'est un peu différent, mais les crayons aquarellables, il a un tout petit peu de grain, mais très 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 légèrement, en fait. C'est pas le grain non plus du papier aquarelle classique. Donc il est assez intéressant, et quand on veut rehausser aussi avec les crayons de couleur sur une base aquarellée, ça va être sympa aussi, parce qu'on va avoir un côté un peu lisse. Alors, il est un tout petit peu texturé, il y a une légère rugosité sur la surface, mais très légèrement, et pas autant qu'avec un papier aquarelle grain fin classique. J'ai fait mon petit détourage, j'ai laissé une petite marge blanche tout autour, ce qui est assez rare quand je fais des pages d'art journal, mais dans mes pages de scrapbooking, en fait, les éléments détouris, pour moi, sont comme des embellissements, et j'ai l'habitude de laisser un petit bord blanc tout autour dans ce genre de découpe, de détourage. Et alors, voilà, l'idée de cette page, c'était vraiment jouer sur les contrastes, et vraiment jouer avec le combo de la collection. Donc, une dominante de blanc et de noir, et des touches de couleurs, comme ça, qui viennent réveiller un petit peu l'ensemble. Un côté très urbain aussi, on est vraiment, alors là, la collection s'appelle comme ça, un Christmas Street, on est vraiment dans une rue de ville à Noël. Alors, ça fait beaucoup penser, en fait, à l'ambiance de Noël à New York, enfin, moi, ça me donne cette impression-là, ou à Londres aussi, ça pourrait, mais, enfin, pour moi, il suffit juste que je me plonge dans l'ambiance, et en fait, vous voyez, j'ai une photo qui n'est pas du tout prise, elle est prise dans mon canapé, pas du tout en ville spécialement, mais c'est un petit côté moderne aussi que je trouve plutôt sympathique, et pas besoin d'avoir des photos vraiment typiques, en fait, d'un Noël en centre-ville. Enfin, voilà, c'est juste une ambiance qu'on cherche à transcrire un peu dans une page. J'ai choisi mes embellissements, je me suis servi, en fait, du set de dailles avec les cartes de Project Life, donc il y a quatre dailles. Et en fait, je ne me sers pas des dailles avec les inscriptions à l'intérieur, le texte, je m'en sers vraiment comme de cartes, parce qu'elles sont assez travaillées sur les bords, en fait, ces cartes-là. Et du coup, voilà, c'était vraiment pour me faire des petites cartes de couleurs. Et puis, donc, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la composition, et puis je trouvais, en fait, qu'il y avait trop de blanc, il me manquait. Il y avait, enfin, trop de blanc et trop de détails, le pochoir est assez détaillé. Et j'ai eu la main un petit peu lourde, en fait, parce que j'ai rempli une plus grande partie que ce que je pensais faire au début. Et du coup, il me faut des zones un petit peu plus pleines, en fait, que je vais pouvoir travailler aussi un petit peu avec des tampons. Donc, pour ça, je reprends ma petite brosse et je remets, en fait, de la Distress Ink Black Suit brossée en première étape, brossée, en fait, dans le bas de ma page, d'abord. Et ensuite, je vais venir activer l'oxyde, pas l'oxyde, du coup, il y a la ink, mais ça fonctionne avec les oxydes pareils, c'est la même technique. Et je suis venue réactiver, en fait, l'encre avec de l'eau pour me créer une tâche. Et en fait, la tâche va venir se mêler avec le motif au pochoir et on ne va plus voir le motif du pochoir en dessous. Ça va me créer vraiment une tâche uniforme, c'est-à-dire que je n'aurai pas le détail du pochoir parce que pourtant, mes motifs allaient vraiment jusqu'au bas de ma page. Et j'ai fait ce travail en bas pour me créer une tâche et de la même façon en haut, donc avec la petite brosse. Vous pouvez aussi travailler directement au pinceau, vous pchitez de l'eau, vous prenez, en fait, vous tamponnez votre pâte sur votre plaque en verre ou sur un petit papier plastique. Vous pchitez de l'eau sur l'encre que vous avez déposée sur votre plaque en verre ou sur votre petit plastique et vous récupérez, en fait, l'encre avec votre pinceau et vous venez comme ça créer votre tâche. Le fait de la travailler d'abord avec le petit pinceau, ça vous permet, en fait, de déjà répartir une quantité d'encre directement sur le papier et de flouter juste l'ensemble, de donner un petit côté aquarellé et vous n'aurez pas le côté coup de pinceau qu'on peut avoir quand on travaille, en fait, les tâches avec vraiment le pinceau et l'encre aquarellable. Donc, il y a un petit côté plus flou, enfin, plus flou. On peut l'obtenir aussi avec le pinceau classique, notre pinceau, mais il y a un geste technique pour que ce soit naturel, qui est un petit peu plus difficile à avoir du premier coup, alors que là, avec cette technique-là, vous aurez ce flou très facilement. Il n'y a pas besoin de maîtrise particulière. Pour travailler un petit peu plus mes bas de page, justement, avec cette tâche un petit peu plus foncée, ça apporte un peu de contraste aussi. Ça rééquilibre un petit peu les blancs et les noirs. J'ai travaillé avec cette planche de tampon texture qui est super. Je pense qu'elle va faire partie de mes basiques, en fait, parce qu'elle a plein d'effets vraiment de texture, pour le coup, qui peuvent être utilisées dans plein, plein, plein de rias différentes pour travailler ce côté freestyle et ce côté grunge, art journal aussi beaucoup. Si vous travaillez l'art journal, c'est une planche vraiment basique, en fait, dans les textures. Et puis, pour ce thème de Noël, on a ces petites traces de pas qui sont adorables. Et là, ici, en fait, j'ai travaillé ce tampon avec de la Versa... VersaMark, j'allais dire VersaMagique. J'aurais pu utiliser une encre noire. Alors, VersaMagique, elle n'est pas assez opaque, mais j'aurais pu utiliser l'encre Yeti, qui est une encre loudphone et qui est une encre blanche très opaque et qui reste opaque quand elle sèche. Mais là, j'ai voulu faire de l'embaussage. Donc, c'est de la VersaMark. Donc, c'est de l'encre collante, en fait, transparente collante. J'ai appliqué ma poudre blanche. Donc, c'est la poudre de chez Nouveau, mais peu importe la marque, ici. J'ai saupoudré, j'ai chauffé avec mon E-Gun et ça me donne des petites traces de pas comme ça, qui se voient très, très bien sur le fond noir, enfin noir-gris. Donc, j'ai travaillé déjà ces petites traces de pas comme ça. Et puis ensuite, j'ai complété le côté texture avec deux autres tampons de cette planche-là. Il y a une planche de tampons avec une sorte de petite grille. Ça fait des petits traits, un petit peu comme des pointillés, très pratiques. Le tampon n'est pas très grand, ce qui nous permet d'être assez précis dans l'utilisation. Moi, je l'utilise souvent aux doigts, c'est-à-dire que je le colle sur mon doigt, finalement. Comme c'est de l'acrylique, ça reste collé. Enfin, pas besoin de mettre du double face, par exemple. C'est vraiment, vous mettez le doigt sur l'acrylique et il reste collé à votre doigt. Et je l'utilise souvent comme ça ou j'utilise avec une pression un peu plus à droite, un petit peu plus à gauche pour avoir que certains côtés du tampon. Et j'ai complété avec le tampon. Il y a un tampon effet de tâche aussi que j'ai utilisé. Cette fois, fixé sur une plaque acrylique et je suis venue en fait me faire des tâches en ton sur ton par-dessus. Je n'hésite pas à tourner le tampon, ne pas l'utiliser dans le même sens pour donner vraiment cet effet de tâche aléatoire. Si vous répétez le motif du tampon dans le même sens plusieurs fois, on va se rendre compte, enfin, on n'aura pas le trompe-l'œil de l'effet de tâche. On va se rendre compte que c'est un tampon puisque les tâches, elles seront toutes au même endroit exactement et dans le même ordre. Si vous le tournez un tout petit peu, si vous n'utilisez que le haut, que le bas et que vous tournez un petit peu le tampon, vous allez voir que vous pourrez avoir un motif qui sera un petit peu plus naturel. Alors là, je suis en train de procéder à l'assemblage de tous ces éléments. J'ai testé différentes compositions sans coller quoi que ce soit et une fois que je suis à peu près satisfaite, je commence à procéder au collage. Donc, en fait, les trois morceaux de papier que vous voyez, ce sont des découpes avec le set de quatre dailles avec des cartes de Project Life. Donc, je dois avoir... J'ai dû utiliser deux fois le même daille qui donne le côté ciselé de chaque côté. Je crois que c'est celui où c'est écrit Joy. Et j'ai gardé bien précieusement les lettres qui ont été évidées parce que je pourrais reformer le mot Joy sur une autre réalisation sans forcément utiliser la carte de Project Life. Et j'en ai une autre, c'est le daille avec le mot Noël. Donc, c'est pareil, j'ai gardé les lettres et j'ai gardé que la découpe, en fait, de la carte. Et ce daille-là, en fait, il a des petites étoiles tout autour. Donc, c'est celui que j'ai découpé dans le papier vert et qui m'a servi à mater ma photo. Donc, on est dans le combo couleurs. Mais vous voyez, j'ai juste des petites touches de couleurs comme ça. Je voulais une dominante... Enfin, c'est une dominante de blanc et de noir avec des touches de rouge et des touches de vert. Il y a un petit peu le rose de la collection parce que j'ai le papier aussi à rayure, là. Mais j'ai voulu équilibrer, déséquilibrer un petit peu l'harmonie des couleurs pour pas que ce soit les mêmes proportions tout le temps. Donc, il y a un petit peu plus de rouge, en fait, sur cette réalisation-là parce que je voulais vraiment ce contraste blanc-noir-rouge et une touche de vert. Donc, c'est pour ça que vous me voyez utiliser une étiquette plutôt rouge. Le cœur de mon petit Jean-Mimi est rouge aussi. Et puis, j'ai un papier aussi rouge. Le vert se voit quand même parce que c'est celui qui mate ma photo. Mais voilà, c'est dans mon esprit que ça se passe tout ça. Cet équilibre-là, il se crée comme ça au fur et à mesure. Ce dont vous ne vous rendez pas compte du tout, c'est le mot happy day. Le mot happy day... Ah si, quand je bouge la page. Le mot happy day, en fait, c'est le grand day happy day. Là, je crois que j'ai choisi de l'utiliser, en fait, en découpe intégrale. C'est-à-dire que je ne l'ai pas séparé. Le day est fait comme ça. Il est tout attaché. Vous avez le happy day avec le lien qui se fait entre le Y de la fin du happy et le D du day. Et je l'ai découpé dans un papier, en fait, argenté et fait miroir. Et du coup, en fait, il vous apparaît noir à la caméra avec les reflets. Mais là, vous le voyez bien, il est en fait très... C'est vraiment du miroir argenté, quoi. Donc, il apporte de la lumière. Ce dont on ne se rend pas du tout compte, là, vous vous en rendez compte. Mais donc, c'est une page qui est assez lumineuse. Et c'est vrai que sur la caméra et sur les photos, vous ne vous en rendez pas compte du tout. J'essaye, comme d'habitude, de vous faire des zooms pour que vous puissiez bien voir tous les détails. Le petit Jean-Mimi dans la ville. Donc, ce day aussi, qui est super intéressant, avec toutes ces maisons, comme ça, qu'on peut utiliser. Là, je l'ai utilisé d'un seul tenant sous forme de frise. Mais vous pouvez venir découper chacune des maisons puisqu'elles ne sont pas liées. Elles sont liées par une toute petite bande de papier, mais elles ne sont pas collées les unes aux autres, en fait. Donc, il est très facile de venir les découper, les utiliser, de se refaire son village un petit peu comme on veut. Là, moi, je l'ai utilisé. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, je l'ai utilisé tel quel. Mais j'ai d'autres découpes que je vais venir découper. Je ne sais pas. Je pense que je vous ferai d'autres petites scènes en vous montrant un petit peu leur utilisation. Les petites traces de pas, mon pochoir, mon coup de cœur de cette collection. Et j'ai dû rajouter les petites étiquettes stickers aussi, en haut et en bas. Donc, en fait, c'est une seule étiquette. Enfin, ce sont trois étiquettes, noires, rouges et vertes. Mais je les ai coupées en deux en essayant de ne pas les couper par la moitié, de faire deux tiers, un tiers. Et en fait, j'ai l'une des moitiés qui va être utilisée dans le haut de ma page et l'autre moitié dans le bas de ma page. Donc, en fait, je réduis la consommation d'étiquettes en faisant comme ça et je les utilise vraiment au maximum. Donc, j'essaye de les couper de manière... Parce qu'en fait, je ne les utilise pas toutes au même niveau. Il y a toujours un petit décalage que je vais placer un peu plus basse que les autres dans mes façons de faire. Donc, voilà, quand j'ai des coupes, j'ai des coupes déjà comme ça, deux tiers, un tiers comme ça. Ça me permet de les utiliser et de les rentabiliser, ces petites étiquettes. Vous allez avoir les zooms. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ah oui, j'ai cadré... Enfin, j'ai ajouté un cadre à ma page et fait freestyle parce qu'on est un peu dans cet esprit-là, sur cette page-là. Donc, en fait, j'ai fait le lien entre le haut de ma page et le bas de ma page avec un trait de crayon. Donc, j'en ai mis qu'un assez proche du bord ici, juste pour finir la page. Comme elle est... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais pour moi, j'ai besoin de refermer un petit peu la scène, en fait. Donc, j'ai eu besoin de mettre un trait de crayon. D'habitude, j'en mets trois. Et là, je trouvais que comme je ne voulais pas... Comment ? Je voulais qu'on garde l'accent, en fait, sur le centre de cette page. Et je trouvais que trois traits de crayon, par rapport à ce que je fais d'habitude, ça allait être un petit peu trop lourd. Donc, j'ai préféré en faire qu'un. Voilà. Vous allez avoir... Donc là, les petits zooms sur les photos, les petites traces de pas blanches. Adorable, ce tampon. L'effet, vraiment, c'est un gros coup de cœur pour ce pochoir. Vraiment, vraiment. Je vous l'avais dit dans une petite vidéo de présentation que j'avais faite sur ma chaîne, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Le Happy Day. Le petit texte... La petite bande de texte sur fond rouge, c'est un die-cut calque. Voilà. Je voulais placer mon petit lampadaire en calque aussi, en die-cut calque, mais je ne lui ai pas trouvé de place. Je le trouve trop chou aussi. Donc, bon, ce sera pour une prochaine réa. De toute façon, je ne m'inquiète pas. Donc, voilà. Et là, vous voyez une petite photo que j'ai reprise de l'année dernière. Ça me permet de me replonger un petit peu dans les souvenirs du Noël de l'année dernière, avant de commencer les photos de ce Noël 2023. Voilà. Je vous laisse avec les dernières photos. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour les ateliers de Karine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada